Musique Les déchets doivent être considérés comme des matériaux de valeur, êtes-vous d'accord avec moi ? Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée au quart de tour. Alors comme je le disais, pendant que nous, nous considérons les déchets comme juste des saletés, il y en a qui les trouvent comme de vrais présents. C'est le cas d'Edem Damida, ici présent avec nous aujourd'hui sur AgriDigital TV. Il est spécialiste en gestion et valorisation des déchets. Il se fera le plaisir de nous parler un peu plus de sa société, de nous dire l'importance des recyclages et toucher un peu le secteur de l'entrepreneuriat. Nous revenons juste après ça. Le sol, un univers sous nos pieds, milieu de vie, source de biodiversité, régulateur de flux, stock d'eau et d'éléments nutritifs. Et si on y accordait un autre regard ? Voyagez avec AgriDigital à la découverte de ce monde sans cesse surprenant pour en ressortir tous les produits locaux qu'il offre. AgriDigital, médias africains de proximité pour la jeunesse et les ruraux, s'ouvre autrement à votre vision de faire de la terre une machine à produits locale. Grâce à nos offres, faites connaître vos produits locaux à travers une communication digitale, des études de terrain, l'édition du bulletin magazine, etc. Contacte 228 98 24 30 43 228 92 96 98 03 Site web agridigital.net AgriDigital, la voie des ruraux pour porter à l'échelle mondiale leur réussite. Alors, M. Deme, bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour AgriDigital TV. Comment vous allez ? Très bien, merci et vous-même ? Ça se voit d'ailleurs, ça va aussi. D'accord, vous êtes le cofondateur et le directeur général de la société Africa Global Recycle. Mais nous, nous voulons un peu plus vous connaître. En tant qu'Edem d'Almeda, c'est vrai, on vous connaît en tant qu'entrepreneur. Vous avez en quelque sorte plusieurs titres. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons un peu plus vous connaître. Peut-être sur un plan plus personnel, je suis, vous l'avez dit, Edem d'Almeda. Je suis passionné par tout ce qui a trait à l'environnement, au développement durable, évidemment. J'ai plusieurs casquettes, mais je suis aussi passionné par tout ce qui a trait à la jeunesse. Les enjeux, les défis pour lesquels nous devons trouver des solutions urgentes pour la jeunesse. D'accord, on a pris bonne note. Alors, parlons d'Africa Global Recycle. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place une telle société ? Alors, c'est d'abord le choix du cœur. Parce que lorsque j'ai découvert ce domaine de la gestion des déchets il y a une quinzaine d'années, j'ai été pris de passion, comme je le dis, pour le secteur, pour la matière et pour toutes les potentialités que cela révèle. Et puis, ça a été ensuite un choix, je dirais, d'engagement. Parce que j'avais aussi à cœur de pouvoir contribuer ou apporter quelque chose à mon pays, à mes frères et soeurs, tout simplement, sur le Togo et après, plus largement, sur le continent africain. Mais ce qui m'a poussé davantage dans cette démarche, c'était de voir les capitaux qui étaient ou qui sont toujours aussi mobilisés et le manque, je dirais, d'efficience des systèmes mis en place pour la gestion et la valorisation des déchets. Et donc, j'ai entrepris de pouvoir présenter un modèle, de réfléchir à un modèle qui nous permette à la fois de révéler les potentialités du déchet, du secteur du développement durable pour nos pays, pour notre jeunesse, pour le continent, mais en même temps, de pouvoir apporter des solutions, non pas seulement sur ce qu'on va appeler seulement l'aspect recyclage, mais également en termes d'innovation sociale, en apportant des solutions aux problèmes quotidiens, qu'à travers le déchet, on puisse avoir accès à une assurance maladie, par exemple, à une couverture santé, sortir les gens des rues, être mieux soigné, mieux habillé, être valorisé en tant qu'humain, d'abord, et par le déchet. D'accord. Et quels sont les types de déchets que vous récyclez ? Alors, l'approche que nous avons est multifilière. Donc, en ce sens, nous essayons d'apporter une offre globale de gestion et de valorisation des déchets. Donc, sur notre centre de tri, vous retrouverez aussi bien du papier, c'est avec ça que nous avons démarré, des papiers d'imprimerie, mais nous allons aussi des emballages de toutes sortes, cartons, du plastique. Nous faisons 50 types de plastique aujourd'hui, dont les bouteilles plastiques, dont les boîtes de plats emportés, appelées communément take-away, des films et des sachets plastiques, des tubes. Nous faisons également dans certains types d'équipements électroniques, pour lesquels nous récupérons des composants, qui sont ensuite valorisés. Nous avons également des déchets spécifiques, que ce soit le verre, que ce soit d'autres types de métaux, ferreux, non ferreux. Et nous travaillons à développer une offre aujourd'hui également de valorisation de déchets organiques. Les déchets recyclés peuvent servir d'engrés. Est-ce que vous avez un projet dans ce sens ? Nous travaillons sur un sujet de valorisation de déchets organiques. Concrètement, c'est pour permettre, au niveau d'AGR en tout cas, que ce serait plutôt des développements de projets in situ, c'est-à-dire directement pour le producteur, chez lui. Mais si je fais le parallèle avec moi, je trie aujourd'hui, c'est de démontrer aussi l'importance du compostage, ou en tout cas de ce qu'on peut en faire, à travers des programmes de mise en place de potagers dans les écoles, et surtout dans les écoles qui bénéficieront de cantines scolaires ou qui bénéficient de cantines scolaires. Et quel rôle joue, concrètement, Africa Global Récycline pour la contribution au développement du Togo ? Le rôle est modeste, mais je pense que c'est aussi le symbole. On pourrait en faire 10 000 fois, 20 000 fois plus, si le cadre le permet. Concrètement, aujourd'hui, c'est plus de 3 000 tonnes de déchets qui sont ressorties des systèmes habituels et qui sont valorisés, qui servent de source de revenus pour 120 personnes, 130 personnes aujourd'hui dans l'économie informelle. C'est plus de 500 millions de francs CFA qui ont été redistribués à des entreprises, qui ont été redistribués à des collecteurs, à des fournisseurs de déchets, parce que le déchet lui-même a été valorisé. C'est un impact aujourd'hui, grâce à notre modèle d'éducation, à nos initiatives d'éducation. C'est un impact aujourd'hui qui touche près de 81 000 enfants, concrètement, sur le Togo et la Côte d'Ivoire. Ce sont des centrales solaires qui ont été, des mini centrales solaires, évidemment, de recharge solaire plutôt, qui ont été redistribuées ou équipées, dont on a équipé, pardon, des écoles en milieu rural et de permettre aux enfants d'étudier avec des lampes solaires plutôt que des lampes à pétrole. Donc, c'est aussi la création d'emplois durables. C'est aussi la possibilité d'apporter, je dirais, un sens au geste citoyen, de contribuer au développement du pays. C'est-ce que c'est un concept précis ? C'est-à-dire le concept sur… C'est-à-dire un projet développé par Africa. Oui, les projets sont nombreux. Je peux parler de notre dernière innovation, ECOBOX. ECOBOX, très concrètement, nous permet à partir du déchet d'accompagner des jeunes sur une période de 3 ans à l'entrepreneuriat vert, au développement des territoires et d'être ancrés dans leur territoire. C'est une borne où on rachète du déchet, mais où on a la possibilité de développer plusieurs activités génératrices de revenus, que ce soit dans le domaine de l'assurance, que ce soit dans le domaine des télécoms. Nous avons… Moi, je trie pour revenir à l'éducation en milieu scolaire. Nous avons des sujets aujourd'hui d'organisation et de structuration des systèmes de collette informelle autour du déchet. Nous sommes également en discussion aussi pour voir quelle pourrait être notre contribution à l'insertion professionnelle ou à la formation de jeunes volontaires engagés citoyens que soutient le gouvernement à travers l'agence du volontariat national du Togo. Et quel diagnostic pouvez-vous faire de l'entrepreneuriat au Togo ? Alors, l'entrepreneuriat au Togo, je pense qu'il y a… Elle est mitigée, ce que j'en pense. On a un tissu qui est créatif, qui a envie, qui a envie de donner. On a un tissu qui se plaint un peu dans les difficultés, c'est-à-dire se centralise et ne cherche pas à ouvrir le champ des réflexions ou le champ de vision. C'est cet entrepreneur-là qui va faire la queue devant les ministères pour aller réclamer des subventions à un ministre. L'argent ne se trouve pas dans les ministères, il faut qu'on arrête. C'est cet entrepreneur qui pense qu'il entreprend pour devenir riche. Non. La réalité, c'est qu'il faut entreprendre pour résoudre des problèmes. Aujourd'hui, ce sont les défis qui nous demandent cela. Il faut entreprendre pour accompagner et pour faire monter les autres parce qu'en faisant monter les autres, on avance à soi-même. Mais le problème vient peut-être du cadre qui n'est pas encore assez favorable. On a, je dirais, un dynamisme des pouvoirs publics à promouvoir l'entreprenariat. Mais je pense que les cadres mis en place ne favorisent pas encore ce que j'appelle un entrepreneur de vie, un entrepreneur de réussite. On est encore un peu trop dans un entrepreneuriat de survie. Et d'ailleurs, il y a un terme, malheureusement, qui illustre bien cela, dont on pourra reparler. C'est des entrepreneurs résilients. Je trouve que ça ne colle pas avec ce que ça doit être. Et nos entrepreneurs, aujourd'hui, sont suffisamment créatifs pour en faire des champions. Et peut-être pour terminer, revoir les mécanismes de financement. Un jeune qui a besoin de 500 000 francs, il a besoin de 500 000 francs, qu'on ne lui demande pas d'aller tirer 10 ans d'un business plan. Voilà, la question c'est, est-ce que tu sais ce que tu veux faire ? Comment tu veux le faire ? Est-ce que tu as les capacités pour le faire ? Est-ce que tu peux tenir ? Est-ce que tu vas y arriver ? Et voilà, je pense que le risque doit être là. Plutôt que d'aller demander à quelqu'un qui vient empocher ou s'endetter à 500 000 francs pour développer une idée, d'aller lui demander un titre foncier. Et s'il avait ce titre foncier, concrètement, il n'aurait pas besoin de ces 500 000 francs. Donc voilà un peu les absurdités parfois qu'il faudra régler. Des absurdités ? Ce sont des absurdités des systèmes aujourd'hui. Parce que les défis, et j'assume pleinement ce que je dis, parce que là aussi, c'est un peu de mon expérience. Ce sont les histoires que je vois. Et ce n'est pas un secret ce que je dis là. Je trouve que ce sont des absurdités qui existent dans nos mécanismes et qui ne favorisent pas l'éclosion. Et ces absurdités font de nous, chefs d'entreprise, font de nous, entrepreneurs, des débrouillards, des bricoleurs. On est constamment, chaque matin, chaque midi, chaque soir, en train de trouver le moyen de bricoler. De bricoler pour s'en sortir, de se débrouiller pour s'en sortir. Pendant ce temps-là, d'autres n'attendent pas. Le monde ne nous attend pas. Et si on veut fabriquer des champions nationaux, il faut être décomplexé. Il faut poser le débat de façon décomplexée. Et montrer les mesures pour fabriquer de vrais champions. Mais aujourd'hui, oui. Les banques, pour certains, sont dans une démarche absurde. Des mesures, aujourd'hui, incitatives ne sont pas sur le tas. Voilà. Et ce sont des absurdités, il faut le dire. Parce que les réponses sont là, les solutions sont là. Quand je pense à ces jeunes qui développent des applications et qui doivent quitter le pays parce que ça ne marche pas pour leur pays. Ça se passe au Cameroun, ça se passe chez nous au Togo, ça se passe à l'heure. Oui, ce sont des absurdités. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est en le disant qu'on va peut-être éveiller des consciences, qu'on va peut-être se dire les choses. Et concrètement, 9 ans après, oui, ça m'embête d'être toujours là parce que je sais que je peux être un des plus gros employeurs de ce pays. Grâce aux déchets. Et je peux permettre, grâce aux déchets, de créer de nouvelles filières de formation, de permettre à d'autres de se créer des dizaines d'AGR. Je n'ai pas peur de la concurrence. Au contraire, ça va stimuler les choses. Et voilà. Donc, oui, ce sont des absurdités qu'il faut assumer. Et c'est en les assumant qu'on va pouvoir apporter les réponses correctives. Et pour ça, il faut donner la parole à des gens comme nous, des entrepreneurs, des gens qui sont sur le terrain et qui vivent. Et qui ne sont pas là, qui vivent de leur débrouillardisme. J'en ai marre d'être un bricoleur. Voilà. Pour dire clairement les choses. Et je crois qu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise, de jeunes porteurs de projets, qui en ont marre d'être des bricoleurs. Et malheureusement, c'est dans ça que nous sommes enfermés aujourd'hui. Il faut pouvoir libérer les énergies parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui compte ? Ou le matin, quand on se réveille, nous sommes engagés à apporter des solutions. Est-ce que je suis passionné ? Est-ce que nous sommes passionnés par ce pays ? Oui. Est-ce que nous croyons au potentiel de ce pays ? Oui. Est-ce que nous avons confiance que le Togo est un pays en voie de développement et va exploser les compteurs ? Oui. Moi, j'en suis profondément convaincu. Je n'aurais pas fait les sacrifices que j'ai faits si je n'étais pas convaincu. Et dans quelles circonstances avez-vous le plus appris de l'entrepreneuriat ? Oh, j'en apprends tous les jours. J'en ai encore appris ce matin. Donc, je sais que j'apprendrai encore des leçons d'ici ce soir. Mais une qui vous a un peu touché ? Le soutien, peut-être. Le soutien ? Le soutien, vous savez, c'est compliqué. On a le premier frein de l'entrepreneur, on a toujours l'impression que c'est l'argent. On a l'impression que le premier problème de l'entrepreneur, c'est l'argent. C'est faux. Le premier problème de l'entrepreneur, c'est son entourage. Point. Et son entourage immédiat. Ce sont les amis, ce sont la famille, qui peuvent être des problèmes, qui peuvent être des soutiens, qui peuvent être des épaules, qui peuvent être des oreilles dont on a besoin. Et il faut, dans cette démarche entrepreneuriale, réussir à faire le tri, réussir à prendre aussi des décisions difficiles par rapport à son entourage. Des décisions qui ne font pas toujours consensus, mais réussir à garder un cap et réussir à matérialiser ses objectifs. Je dirais que c'est plutôt ça qui me permet d'être là, d'avancer. Mais c'est d'abord l'entourage. Voilà. Nous voilà donc arrivés au terme de ce numéro, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous avez aimé. Nous vous disons donc à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir. Au revoir.